C'est la journée la plus violente à Homs depuis 15 jours selon des militants de l'opposition syrienne. Des tirs nourris ont retentit tôt ce vendredi matin dans les rues de la ville. Quatre roquettes en moyenne ont été tirées par minute selon des insurgés. Des avions militaires et des appareils de reconnaissance survolent la ville que les militants surnomment la capitale de la révolution. Les forces du régime de Bachar al-Assad bombardent la ville rebelle depuis le 4 février pour tenter d'y étouffer la contestation. De nouveaux quartiers sont pilonnés, beaucoup d'habitants manquent de vivre et peinent à communiquer avec le monde extérieur en raison des coupures de communication et d'internet. Plus au sud à Dera, l'un des foyers de la contestation, l'armée officielle a fort affaire. Trois militaires auraient été tués dans des combats avec des déserteurs selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies dénonce des pratiques proches, a-t-il dit, de crimes contre l'humanité. Depuis près d'un an, la répression en Syrie a coûté la vie à plus de 6000 personnes.